Nous avons des téléphoniques, qui sont à 275 et qui sont à l'intérieur de manière illégale. Alors, Thaï, qui a dit que l'Adi, qui a dit que l'Adi, qui a dit que l'Adi, l'Adi est là, parce que l'Adi est là, il y a beaucoup de choses. Nous, 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 nous avons tout à l'intérieur de l'Adi, et l'Adi est là, c'est un peu de l'Adi, c'est-à-dire le Port Autonome de Dakar, par Wally Thiof Boudjan. Aussi, les Adi, c'est-à-dire l'Adi, c'est-à-dire l'Adi, qui a dit que l'Adi est là, qui a dit que l'Adi est là, exactement. Ah, moi, je l'ai dit, c'est-à-dire l'Adi est là, c'est-à-dire l'Adi est là, mais c'est-à-dire l'Adi est là, c'est-à-dire que 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 l'Adi est là, parce que nous sommes dans le cadre, il faut qu'on prenait des valeurs de bonne gouvernance et de transparence. Quand vous travaillez, nous n'avons pas de l'argent, nous devons venir à la finir, les caméras ne sont pas là, je crois qu'il est là, parce que ce qu'il a fait, il faut que l'on ne soit pas là, il faut que l'on ne soit pas là, il faut que l'on ne soit pas là. Pour moi, il ne doit pas être un problème. Dans un pays normal, il faut que nous fassions d'évaluations et d'audit. Parce que si on te l'a dit, il faut que tu fassures ce que tu as dit, l'état de l'église, ce que tu as dit, tu dois le savoir, et pour que tu le fassures, il faut que l'on ne soit pas là. Il faut que l'on ne soit pas là, il faut que l'on ne soit pas là. Ils ont été concernés, ils tentent de tirer des conclusions. Pour moi, c'est tout à fait normal. Mais ils ne sont pas les gens qui ont été gérés, ils ne sont pas les gens qui ont été gérés. Si vous avez des gens qui ont été gérés, vous n'avez qu'à rendre compte. C'est tout. Parce que pour moi, si on a des gens qui ont été gérés, on peut voir qu'il y a des choses qui ont été gérés, il faut que l'on ne soit pas là. C'est aussi simple, il n'y a rien. Il faut que l'on ne soit pas là. 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 Alors, un scandale. Le président du Maïdé a fait exactement un conseil des ministres. Il a été le 11e. Il a été fait. C'est exactement la réduction des comptes. Le ministre a été annoncé qu'ils attendent l'ouverture justement d'une poursuite judiciaire allant dans un sens. C'est tout. C'est tout. Je ne veux que l'on ne soit pas là. Mais tu n'as pas là. Mais attend, il y a 11 semaines. Il y a une enquête, il faut qu'il n'y ait pas une enquête. Il faut qu'il n'y ait pas de 11 semaines. Il faut qu'il n'y ait pas d'une enquête. Il ne peut pas l'attraper. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas l'attraper. C'est une exigence citoyenne. Mais il y a des règles. Il a d'autres questions que vous, il n'y ait pas d'une enquête. Il ne faut qu'il n'y ait pas d'une enquête. Il n'y a pas d'une enquête. L'essentiel est la première opération. Il faut qu'il n'y ait pas d'une enquête. Il y a des règles. Il y a des règles. C'est ce que nous avons fait. Le président a insisté sur la neutralisation et la souveraineté alimentaire. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un souveraineté. La souveraineté est la même chose. Pour que tu puisses le faire, tu peux le faire. Ce qui nous a fait, c'est qu'il a un souveraineté. C'est une révolution industrielle. Les frolons de l'entreprise ne sont pas sénégalaises. Elles sont plus étrangères. On dépend beaucoup de l'investissement étranger. On ne peut pas développer un pays pour développer un développement androgène. Pour avoir un développement androgène, il faudra une révolution industrielle. Que le tissu industriel du Sénégal, performant, ne soit pas en train de faire. Nous, si nous sommes en anglais ou en cabine turque, nous sommes en anglais. Si nous sommes en anglais ou en Tunisie, nous avons une révolution industrielle. 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 pour moi, à gauche, à gauche. Je l'ai dit à travers ses discours. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Il doit sortir la tête de l'eau. Et pour sortir la tête de l'eau, il faut une réelle volonté. Tout en chacun. Pour moi, Réodou, le président, c'est une question de mentalité, de comportement, mais surtout d'engagement. Cet engagement citoyen, cet engagement pour sa patrie. Parce que qu'est-ce qu'on va laisser aux futures générations qui vont venir ? Qu'est-ce qu'on va contribuer sur nos réels ? L'Union fédérale, Kennedy, Don't ask what your country can't for you, but ask what you can't for your country. Pour moi, ça doit être le sacerdoce de tous les Sénégalais à chaque fois que tu te réveilles. Dis-toi, qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays ? Parce que nous n'avons que ce pays. Et il y a des gâts, il y a beaucoup de gens qui sont tardés, ils doivent faire des difficultés. Donc, le païdou, c'est que le Sénégal, c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Regardez, ils ne vont pas s'occuper de l'équipe, mais si vous n'avez pas l'équipe, vous pouvez le tenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose d'avoir eu une question de votre chronique. La question de votre mission est l'actuel. Je pense que Marc aurait eu un point exactement sur l'actualité de sa globalité. Mais, au Coupe d'Afrique, il n'a pas le saut de la Coupe d'Europe. C'est bon. Moi je ne regarde même pas la coupe d'Europe là. Non. Diambar, les Européens sont imposés. C'est à nous de vendre ce que nous avons. Dans tous les championnats Européens, c'est les Africains qui brillent. Donc il faut avoir une souveraineté sur le sport. Parce qu'aujourd'hui, les Américains, quand ils font des sports, ils valorisent les sports. Pour nous compétir à travers le monde, il faut avoir des infrastructures et des politiques sportives. J'ai vu un athlète sénégalais qui a pris le champion d'Afrique. Il faut commencer à la base. Faire un sport de masse. Faire un sport à l'école, à l'université. Il y a des ambitions sportives pour conquérir le monde. Parce qu'il faut aller. Il faut qu'on soit dans le monde. Donc pour moi, vous savez que la coupe d'Afrique, c'est juste le système. C'est le système. Personne ne comprend rien. Mais la coupe d'Afrique, il y a un peu ambiance. Il y a un peu chaleur. Et l'homme africain, il est rigoureux et vigoureux. D'ailleurs, dans toutes ces équipes, il n'y a que des Africains. Si la Belgique joue contre la France, c'est comme le Cameroun qui joue contre le Congo. Parce que Mbappé est Camerounais et Lukaku est issu du Congo. Il faut que l'Africain soit dans le monde. Alors, merci beaucoup. Je pense que Mbappé est satisfaire exactement. Le point de l'actualité. On se retrouve demain, incha'Allah, qui n'est qu'au mois de Sérignan, ce vendredi. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Mes équipes en régie. Bonne fin de soirée à tous et à tous. Cefas, le centre de formation africain du Sénégal. École, alternance, école-entreprise, stage professionnel. Reconnu par l'État du Sénégal et le Centre international privé européen des études professionnelles, CPEP des écoles internationales. Le premier centre de formation privé au Sénégal. Une école d'excellence et de référence composée de deux départements. Un département des sciences de la santé et un département de management.